Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournois des Champions. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter les notes d'apparition de la version 32.0, donc la nouvelle mise à jour de Marvel Tournois des Champions. Donc, qu'est-ce qui se cache au-delà des frontières? Donc, nous avons une nouvelle side quest, nous avons des rework, nous avons une nouvelle quête d'événements, nous avons deux nouveaux personnages, donc allons les découvrir. Donc, nous allons recevoir maintenant, sur la version 32, America Chavez, donc je crois qu'elle a été teasée un peu sur certaines vidéos. Alors, nous avons vu quelques vidéos d'animations, je crois, ainsi que Hercule, donc deux personnages, America Chavez, que je ne connaissais pas, mais j'ai bien hâte de la découvrir, les animations ont l'air très, très, très bien, donc elle a l'air de taper bien fort, donc j'ai bien hâte de découvrir tout le potentiel de ce nouveau champion, de cette nouvelle championne, pardonnez-moi. Ensuite, nous avons un nouveau champion qui, la communauté, a voté, et le choix s'était terminé entre Omega Sentinelle et Hercule, et c'est Hercule qui a remporté ce vote, donc Hercule sera dans le tournoi dès la prochaine mise à jour. Donc, bien hâte de découvrir ce champion. Avec ce nouveau champion, nous avons la side quest Assaut sur l'Olympe. Donc, Assaut sur l'Olympe, alors Hercule a besoin de ton aide afin de se préparer pour l'Assaut ultime. Donc, vous allez devoir soit vous entraîner ou soit recruter. Donc, ce qui est bien de cette nouvelle side quest, contrairement à la side quest du mois de juin, selon moi, c'est vous allez avoir le choix entre est-ce que je veux du matériel pour augmenter mes champions, ou je veux des éclats de cristaux pour avoir la chance de gagner de nouveaux champions. Donc, une vidéo suivra sur cette vidéo très bientôt afin d'expliquer la nouvelle side quest du mois de juin, ainsi, du mois de juillet, pardonnez-moi, ainsi que les récompenses qui s'y rattacheront. Donc, j'ai bien, bien hâte. Alors, jusqu'à présent, nous avons Hercule America Chavez Une side quest qui a l'air très, très, très intéressante. Ensuite, confrontation d'invocateurs. Ceci est le Summoner Showdown. Donc, si vous pouvez vous y qualifier, eh bien, vous allez pouvoir y participer. Personnellement, la dernière Summoner Showdown, le Québec, était exclue. Donc, je n'ai plus y participer. Donc, c'est une partie de la mise à jour qui ne m'intéresse peut-être un peu moins. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent et pour tous ceux qui ont le talent, je vous invite à aller vous y inscrire. Donc, elle commence le 12 juillet à 19h. Donc, il y a 13h chez moi au Québec. Et tous les invocateurs peuvent participer à cet événement, mais seuls les plus puissants, les plus talentueux pourront y participer. Donc, pour participer au demi-finale, tu dois répondre aux exigences suivantes. Pardonnez-moi. Donc, participer aux qualifications hors de la confrontation d'invocateurs. Donc, ensuite, être niveau 60 et être briseur de trône. Donc, avoir fini l'acte 6.4 et avoir un 6 étoiles rang 3. Et vous ne devez pas utiliser de boost pour vaincre le boss et habiter dans l'une des régions éligibles à la compétition confrontation d'invocateur. Donc, la dernière, je n'étais pas éligible. Peut-être que cette année, j'y serai et j'essaierai de faire le Summoner Showdown. Peut-être. Sinon, je vais m'abstenir de le faire. Mais vous avez le lien. Donc, summonershowdown.com pour en savoir plus. Donc, si vous voulez savoir si votre région est éligible au Summoner Showdown, allez voir, allez recueillir l'information sur ce site. Donc, ensuite, on continue avec le Summoner of Pain. Donc, la douleur estivale. Donc, 4 nouvelles quêtes supplémentaires seront débloquées tout au long du mois. Donc, chacune des quêtes comportera des objectifs très difficiles offerts aux invocateurs briseurs de trône et testeront leurs compétences et la solidité de leur liste de champions. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir un bon roster. Donc, on doit avoir une bonne liste de champions pour affronter le Summoner Showdown. Donc, j'ai bien hâte de voir les objectifs. Donc, le Summoner of Pain, semaine 3, était très, très, très douloureuse. Donc, j'en ai bavé pour vaincre le Mysterio. Vous pouvez aller voir ma vidéo. Elle sera sortie probablement déjà. Donc, sinon, elle sortira super. Mais, douleur estivale, donc, Summer of Pain, vous allez avoir des nouvelles quêtes à toutes les semaines. Toutes plus difficiles les unes que les autres. Donc, j'ai très, très hâte de voir et j'ai hâte de voir leur objectif solo qui fera en sorte que ça rendra la compétition encore plus difficile pour avoir des récompenses tout à fait incroyables. Donc, ensuite, les mises à jour des champions. Donc, vous avez vu déjà probablement sur la chaîne de Léo, si vous êtes allé voir. Mais, Ronin, Diablo, Diablo et Bishop ont été mis à jour. Donc, vous pouvez aller voir les pages de champions à la une. Pour tout savoir, vous pouvez aller voir les vidéos à Léo qui les présentent. Et moi, je vais me faire un très grand plaisir de les tester lors de la mise à jour. Donc, lorsque je pourrai les tester. Donc, nous avons plusieurs corrections de bugs et améliorations, dont une amélioration que je trouve complètement incroyable. Donc, c'est la première. La description complète de la compétence spéciale d'un champion sera maintenant visible avant qu'un champion ne soit éveillé. Donc, si vous ne connaissez pas un nouveau champion que vous avez, eh bien, ce qui est génial et vous voulez savoir qu'est-ce que leur compétence spéciale, vous allez pouvoir maintenant le voir. Ça va être très bien décrit. Versus, on vous donne des informations un peu douteuses à savoir qu'est-ce que l'éveil fera. Mais, un peu de précision à ce sujet sera très, très, très intéressant. Lorsque nous avons des jeunes d'éveil et nous voulons savoir sur kilomètres. Donc, nous n'aurons pas à aller voir un peu partout, fouiller sur Internet, aller voir les personnages dans des étoiles, en dessous, doublé, par exemple. Donc, c'est très, très bien. J'en suis très content. Donc, Jubilé aura des corrections d'un problème dans lequel les attaques puissantes effleuraient lorsqu'elles étaient lancées consécutivement. Donc, Diablo, les dégâts de l'ensemble de base ont été changés en dégâts d'énergie au lieu d'un mélange entre les deux. Mise à jour de Hulk Immortel, où ce sera écrit qu'à 15%, donc à 15 charges gamma, nous allons pouvoir activer l'immortalité. Donc, ça va être inscrit dans sa fiche. Ajustement du super-pouvoir 3 du vieux Logan afin d'uniformiser avec la façon dont tous les SP3 fonctionnent et la pénétration d'armure. Kamalakam, correction d'un problème visuel où son bras n'était plus visible pendant son super-pouvoir 3. Et le Vautour, mise à jour du drain de pouvoir, du super-pouvoir 1 et du super-pouvoir 2 pour qu'ils interagissent avec les autres buffs de l'adversaire et les compétences du champion du tournoi. Ensuite, le Kaïd, mise à jour dès le compte du buff de surpuissance. Donc, au lieu d'un buff de furie, nous allons avoir un buff de surpuissance. Les champions XL, correction d'un problème où les jambes provoquaient des coupures dès l'image pendant l'animation d'entrée au combat. Monsieur Négatif, correction d'un problème où, lorsqu'il faisait une dextérité, il n'activait pas toujours le buff de précision, le buff de dextérité. Donc, Annihlus, mise à jour de la page d'un faux pour spécifier que les frappes oblitératrices purifient les debuffs d'étourdissement entrant et qu'il ne s'agit pas d'une immunité à l'étourdissement. Curiatoire, correction d'un problème où l'écran de victoire prenait 20 secondes à s'afficher au lieu de 3. Buff, inversion du chaos spécial, mise à jour dès l'icône d'affichage qui permet de voir que les contrôles sont inversés. Ant-Man, il y aura une correction au niveau du super-pouvoir 1 lorsque son premier coup où l'adversaire n'arrivait pas à bloquer après avoir été frappé par le premier coup du super-pouvoir 1 d'Anne-Man. Buff, fini les gants blancs, donc une correction d'un problème où les chances accrues d'activer une furie ne pouvaient pas dépasser un seuil de 45 %. Le surveillant, Synergy, surfeur de l'espace, page d'infos rectifiée pour spécifier que la précision obtenue est un buff. Donc, c'est bien, le surveillant, mise à jour de la description de pose de blocage de taux afin de mieux préciser la fonctionnalité de cette compétence. Alors, elle sera plus précise, donc elle sera mieux expliquée sur sa fiche d'infos. Mangog, correction d'un problème où le super-pouvoir 3 n'obscurcissait pas tout l'écran en tant que défenseur dans le labo de ce cas. Donc, borne buff de Smorgas Board, correction d'un problème où Platinum Pool ne pouvait pas subir prise d'armure après qu'Amediza ait utilisé son super-pouvoir 3. Donc, buff de brassage cinétique en raison de la mise à jour de Diablo, cette borne de buff n'est plus compatible avec le kit de Diablo. Par conséquent, cette borne de buff doit être supprimée. Et pour finir, avec Yondu, mise à jour de la page d'infos pour inclure une ligne manquante, la force et la précision des flèches en Yaka de Yondu leur permet d'activer les coups critiques et les compétences au travers d'un blocage in. Donc, c'est ce qui conclut cette mise à jour. Donc, voici, nous allons avoir une nouvelle side quest, une nouvelle QA, Amé Cachavez, Hercule, nous allons avoir un buff de Romain, de Bishop et de Diablo. Et nous allons voir quelques corrections de buff et les améliorations. Donc, assez excités pour la nouvelle mise à jour. Donc, voici ce que la mise à jour du mois de juillet 2021 nous réservera. Donc, j'apprécierai vos retours sur cette vidéo à savoir qu'est-ce que je dois améliorer, qu'aimeriez-vous savoir quand est cette vidéo afin de continuer à vous faire des très belles vidéos de mise à jour au temps de présentation de perso et les mises à jour par exemple. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournant des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.